Nous on fait de l'empreuve ! C'est la géniale ! Allez ! 2 3 S'écouter, se regarder, se concentrer sur l'autre en fait, c'était une belle expérience. C'est un exercice que vous pouvez réussir si vous vraiment vous regardez. Regardez-vous, est-ce qu'il faut sentir le coup ? 1 2 3 9 11 A votre avis qu'est-ce qui travaille cet exercice ? J'écoute ! J'écoute ! Alors moi vous ne trouvez pas vraiment la confiance. C'est un exercice où vous écoutez mutuellement. Je vais vous proposer un autre exercice. Un exercice qu'on fera régulièrement en échauffement, qui s'appelle le passage d'énergie. Un exercicent d' argued comme ça. 1 3 4 Un exercice sont plus jeunes et améliorent. Ça nous permet de renforcer la cohésion de la classe, on essaie de développer l'écoute et puis la concentration qui n'est pas évidente à travailler avec eux à cet âge-là, surtout avec un groupe aussi nombreux. J'ai beaucoup appris sur la gestion de classe, sur la façon de souder les élèves. Vraiment, tout ce qu'on fait en termes de passage d'énergie, etc., ça crée énormément de liens et je l'ai vu, je l'ai ressenti dans la classe, les élèves ont plus tendance à se parler entre eux, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je suis une fourchette ! Ok, là, il y en a un deuxième qui va venir faire une proposition qui a un rapport avec la fourchette. Je suis le steak haché ! Ok ? Là, on en a deux. À partir de là, il y en a un troisième qui va venir emporter l'un des deux. Par exemple, je suis le couteau, tu dis je suis le couteau et j'emporte la fourchette. Je suis le couteau et j'emporte la fourchette. Tu emportes la fourchette. L'idée, c'est que ça doit aller très, très vite. Je suis d'alors. Je suis du bureau. Je suis un coussin. Je suis un... Je suis un... Je suis... Je suis une... 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 Mais bien sûr, ça, c'est génial ! Mais mamie, enfin ! Allez, vas-y, vas-y, ce n'est pas grave. Euh... Ici, c'est pas la piscine, enfin ! La piscine, c'est la deuxième porte-à-droite, enfin ! Oh ! Mais alors, tu peux m'apprendre la boxe ? Ah, ben viens, alors ! Tu frappes ! Non, mais... Mais quand tu es mort ! Ah, ben voilà ! Votre plateau doit toujours être équilibré. Pour ça, imaginez-vous que ce que j'ai tracé en rouge, là, ce que j'ai mis en rouge, c'est vraiment un truc qui est découpé, qui est posé en équilibre sur un pic qui est là. Donc, il faut toujours que vous soyez en équilibre. Si Émilie recule, qu'est-ce que tu vas faire ? Aucune minute. Recule, il faut que tu te recules aussi pour être équilibre. Ah, c'est génial. Il faut que vos déplacements aient une motivation. Vous êtes dans un magasin de vêtements. D'accord ? Alors, là, vous savez, maintenant, que vous devez vous déplacer, voilà, selon ceci d'axe bleu. Alors, êtes-vous des clients, des vendeurs ? Alors, pour que l'on le sache à nouveau. Oui, vous pouvez parler. Et si vous bougez, il faut que ça ait un sens. Émilie, ce serait bien qu'il soit l'abordeuse. Je vous mets qu'il est un acheteur d'un festement. Voilà, voilà. Là, tu t'es beaucoup laissé guider par l'Émilie. Ça va falloir mieux bouger. Mais proposez une vendeur. Si tu fais « Oh ! » avance-toi, t'es obligé. Ça vous va bien, ça vous va bien. On te recule. Oh, vraiment, ça vous va bien. T'es obligé de te reculer, toi. D'accord ? Tu te prêtes voir, non, tu parles là. Oh, mon Dieu ! C'est la couleur qu'il vous faut. C'est irréable. D'accord, mais là, tu vas là-bas, toi. Ça, c'est orchestré. Tu trouves un thème drôle ? Chasse et pêche. Allez. Non, voilà, ça, c'est fait. Chasse et pêche. Vous n'avez pas le permis pour shooter les téléjoins ? On est tous les deux du lycée Santex. On est tous les deux en terminale. Donc, moi, elle, et STMG. Et donc, du coup, on est venu là pour coacher un petit peu des collégiens. Et c'est vrai que ça nous change de ce qu'on fait d'habitude. Parce que, d'habitude, on est vraiment coaché par Madame D. On est vraiment encadré. Alors que là, on était en totale autonomie. Il faut que vous créez le personnage. Donc, qui va rentrer avec ce personnage ? Où est-ce qu'il est ? Et une émotion. Et une émotion. C'est les quatre choses qu'il faut ajouter. Pour juste, dans le caucus, il faut juste dire ça. Ensuite, quand vous êtes rentrés, vous êtes arrivés tous les deux. Ok. Tu as imposé ton caucus. Tu lui as imposé la chasse. Lui, il t'a imposé la pêche. Tous les deux, il faut essayer de mettre ça en relation. Improvisation mixte avec le thème « La dernière saison ». Au moins, on apprenait aussi à coacher et à se mettre à la place du professeur quand elle nous regardait jouer et quand elle nous donnait des conseils. Et je trouvais ça vachement intéressant. Ça, c'est super bien passé. Les élèves étaient bien, énergiques. Il n'y en a pas trop non plus qui restent sur la touche et tout. En même temps, on voit les erreurs qu'ils font. Et on se dit qu'on fait la même chose. Donc, ça permet aussi pour nous de nous corriger à notre tour. On a fait 12 heures, 12 séances de 1 heure. C'était super sympa parce que pour ceux qui étaient timides, ça a pu vachement les libérer de leur timidité. Ouais ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais Alain ! C'est un moment ! Quand on avait fait improvisation, j'ai découvert que c'était totalement autre chose et que c'était vraiment un endroit où on pouvait se lâcher. Ah oui ! Je veux qu'on tire la voiture ! Enfin ! Enfin la voiture ! Non ! Tu ne connais pas la voiture ! Moi, je suis assez timide, je n'aime pas passer devant tout le monde et là, je trouve ça plus rigolo et plus amusant. Dans les contrôles, les choses comme ça, c'est pour être plus à l'aise à parler devant tout le monde et tout. Hé ! J'espère que c'est le petit poids ! Ah ! C'est le petit poids ! Oh ! C'est le petit poids ! C'est le petit poids ! C'est le petit poids ! Non ! C'est le petit poids ! C'est le petit poids ! Au début, si vous êtes dans deux états différents, vous les écartez au maximum pour laisser la place au jeu au milieu. D'accord ? Ça, c'est vraiment important, votre gestion de l'espace est trop confinée. D'accord ? Et votre jeu, il perd de la force s'il vous aide les uns contre les autres. On est plus soudés et on se connaît mieux entre nous maintenant. Enfin, ça nous a rapprochés en fait, je pense. On a appris à écouter les autres, à utiliser de l'espace, à utiliser des choses qu'on n'utilise pas dans les autres matières. L'évolution en 12 heures, c'est que les élèves très timides se sont pour la plupart complètement ouverts, qui vraiment se sont métamorphosés. Je pense à deux garçons et quelques filles qui étaient extrêmement réservés, qui refusaient même de jouer, qui étaient en dehors du groupe et qui ont fini par être presque des leaders dans leurs équipes, lors des comparés ou des mixtes. Ça, c'est vraiment un gros succès pour ces élèves-là, qui prennent vraiment plaisir maintenant à jouer et qui veulent aller devant. Ça, c'est remarquable. Des élèves aussi qui n'étaient pas intégrés dans la classe, avec des conflits, des tensions, parfois les mêmes que ceux dont je viens de parler, mais parfois d'autres. Et en classe, on voit bien la différence maintenant. Beaucoup plus détendus eux-mêmes, du coup, les autres aussi, ils sont mieux intégrés dans la classe. Donc la cohésion a énormément gagné. La classe apparaît plus festif, plus joyeuse. Parce qu'avant, c'était un peu froid la classe, et puis maintenant, tout le monde se libère. J'ai appris à écouter les autres, à stimuler mon imagination, à me rapprocher de beaucoup d'élèves, que je ne m'attendais pas forcément avec au début. Ensuite, ce qui s'est développé, c'est pour les élèves hyperactifs. Il y en a deux, trois qui sont hyperactifs, très énergiques, qui voulaient toujours la vedette, et qui ont commencé à comprendre qu'il y avait d'autres élèves qui ont développé leur écoute, accepté les idées des autres, et non pas toujours la leur en premier. Donc ça a permis aussi de rééquilibrer un peu les interventions, les activités des élèves, dirons, dominants. Je vais vous donner un petit défi collectif. Je sors pendant deux secondes. Vous vous mettez d'accord sur un lieu, je reviens, je dois dominer ceci. Je vais vous donner un petit défi collectif. Alors, j'ai quelqu'un qui appelle. J'ai des soins intensifs. Ici, on dirait un autobus. C'est-à-dire qu'on se passe pour moi, qui est un autobus. Non, c'est un autobus. Non, c'est un autobus. Ici, c'est un arme. Une scène de prix ? Oui, oui. Et d'un âge, j'ai en accord. Et d'un âge aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Je te voyais comme ça. C'est un couteau que tu as. C'est un couteau. Alors, pourquoi est-ce que j'ai hésité un petit peu ? Parce que vous avez bien la posture, mais n'oubliez pas aussi que vous êtes expressif au visage, d'accord ? Surtout sur un plan fixe, d'accord ? Si vous êtes un tueur comme ça, ça ne vous en fait pas très inquiétant. Mais voilà. D'accord, mais là, je ne vous en ai pas de doute. J'ai hésité un peu avec un hôpital. On a travaillé six heures en tout face aux élèves, sachant qu'on a pour projet de faire se rencontrer différentes équipes avec lesquelles Madame D.A. a travaillé. Moi, ensuite de ça, je vais travailler sur le théâtre plus classique dans mes cours de français. Et je pense que du coup, les élèves auront plus de facilité à jouer des personnages devant le reste de la classe. Pour finir, ça a développé énormément la créativité face à un sujet, qu'il soit écrit ou oral, en fait, puisqu'elle démarche est la même. Il maîtrise mieux le développement, comment aller d'une idée à une autre, comment avancer dans une histoire, comment surprendre. Donc, c'est vraiment un grand succès. Moi, j'adore ça. Je pense que je vais essayer d'en faire au lycée. Moi, je sais qu'au lycée, j'aurais envie d'en faire. Je vais être décée s'il n'y en a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !